Bonjour, bienvenue dans Fait ton sport, comment ça va Téric ? A ton avis ? Tu as la forme ? Toujours ! En plus toujours cette phrase, j'ai toujours la forme ! Mais ouais, j'espère que vous, vous avez la forme, surtout vous ! Vous savez ce qui nous attend ? On travaille du haut du corps. On va faire un body sculpt spécial haut du corps, jusqu'à la sangle abdominale, on va travailler les abdos. Épaules, biceps. Biceps ? Peut-être. On verra. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! C'est parti ! On va faire un petit réveil musculaire ainsi qu'un réveil articulaire. Exactement, donc on va commencer par les épaules. Donc vous allez prendre votre coude et vous allez le pousser vers l'arrière. Voilà, donc là on va d'abord étirer les épaules. Donc gardez le dos droit, vous inspirez, vous expirez tranquillement. Allez, changez de côté. Allez, toujours pareil, on étire les épaules. N'hésitez pas à ramener le pouce vers le sol, ça va augmenter légèrement l'étirement. Ok, relâchez, allez, coude vers le haut et la même chose, on le tire vers l'arrière. Ok, on ramène le coude vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous pouvez, si vous avez de la souplesse, vous ramenez la main entre vos deux omoplates. Allez, relâchez, changez de côté, coude vers le haut et on ramène vers l'arrière. Alors, vous soufflez tout doucement quand vous faites les étirements. Vous prenez votre temps, surtout sur le relâchement. Ok, relâchez, vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière. Voilà, pareil, prenez une grande inspiration, on inspire, on expire, allez vers l'avant maintenant. On fait des grands enroulements, parfait, ok, on va augmenter un peu la fréquence cardiaque. Bah oui, j'attendais que ça. Donc, pour bien s'échauffer, vous allez placer votre pied droit en arrière, pied gauche en avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des directs. Je le vois venir, je le vois venir, je vais faire de la boxe. C'est juste des bras tendus vers l'avant, d'accord? Tu as joué hier à la play, c'est ça? Exactement. Voilà, j'ai été sûr. Tout simplement, vous allez juste mettre des pieds directs vers l'avant, en changeant les mains droite-gauche, tout simplement, bras tendus, on revient. C'est pour bien s'échauffer les épaules. Allez, on inspire, on souffle, on y va doucement. Essayez de viser quand même quelque chose. Vous prenez un point fixe. J'ai pas dit quelqu'un. Allez, on continue, bras tendus. C'est comme à la boxe. Vous voyez? On met des directs. Droite-gauche. On peut mettre des hypercutes ou pas? Des hypercutes? J'ai été sûr. Ok. On relâche, tranquille. Allez. Les poignées un petit peu. D'accord. Donc vous tournez assez rapidement dans un sens. Dans l'autre sens, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un sens, vous allez être plus à l'aise. L'autre, c'est approximatif. Ouais. Donc surtout, n'oubliez pas aussi de prendre votre bouteille d'eau. D'accord? On va l'utiliser pour les exercices. Ouais, je pense que vous en aurez besoin. L'articulation du coude. On repousse par dessus et en dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous hydrater. Avant, pendant et après les entraînements. L'autre côté. Donc vous maintenez votre coude, vous repoussez vers l'avant, par en dessous. On va bien les échauffer là. Tu ne fais pas le complet. Allez, vas-y en entier. Tu fais le snake. Tu connais pas le snake. Moi, ça me rappelle l'Egypte quand je fais ça. Ça va, il y a des dieux en Egypte. Ok, relâchez. Un petit peu la nuque. Vous allez repousser d'un côté. Sans tension. On repousse de l'autre côté tout doucement, délicatement. On va faire pareil. On va rajouter la main. Allez, il nous reste juste de l'autre côté. L'échauffement est bientôt terminé. On repousse de l'autre côté. Pareil, on repose la main. Et relâchez. Ok, parfait. On va se préparer là. On va commencer le premier exercice. Pour le premier exercice, on va travailler les épaules. Exactement. On aura besoin d'une bouteille d'eau. Pour faire une petite charge. Si vous n'avez pas de bouteille d'eau, vous prenez quelque chose d'assez lourd. Voilà. Une encyclopédie, une boîte de conserve, de peinture. Exactement, c'est pour commencer le premier exercice. Voilà, il vous fait un petit peu de charge. Après, si vous avez des haltères, on accepte. Bien sûr. On n'est pas contre. Prenez quelque chose, une petite charge, au moins une petite charge. D'accord ? On y va, on se prépare ? Allez, on va chercher notre charge. Go ! Allez, on y va. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On les a bien préparés, n'empêche. Vous êtes bien chauffés, vous êtes bien hydratés, récupérés. Donc, on va pouvoir commencer le premier exercice. Ok. Travail des épaules. Le deltoïde. Yes. Elevation avant, tout simplement. Mais cette fois-ci, avec une petite charge. Donc, on va prendre une petite bouteille d'eau. J'aime bien une petite bouteille d'eau. La notion de petit jeté. Bon, si elle n'est pas pleine, vous la remplissez. Ah oui. Ne trichez pas, je vous vois. Pas de triche. Ils vont voir au fur et à mesure des exercices. Donc, tout simplement, on garde le dos droit. On a légèrement les genoux fléchis. On va prendre la bouteille d'eau sur le côté. Bras tendu vers l'avant. On va lâcher. D'accord ? Vous inspirez. Vous soufflez à la montée. Pas plus haut que les épaules. Ok ? Donc là, ce qu'on travaille. Dans les épaules, les deltoïdes avant. Serrez toujours les abdos. Parfait. Faites un mouvement lent. Respire en bas. Vous soufflez à la montée. On va regarder toujours le dos droit. On regarde vers l'avant. On respire. On souffle. Parfait. Très, très bien. Allez, encore. Donc, pour resserrer vos abdominaux, souvenez-vous, on entre le nombril. Ce qui va permettre de contracter vos abdos. Et de maintenir votre dos droit, donc de les protéger. Allez, on en fait encore cinq. Un. Deux. Trois. Allez, encore deux. On dirait le jour de l'an. Très, très bien. Allez, la dernière. Et vous relâchez tout doucement. Voilà, allez. Enroulez un peu les épaules. Hydratez-vous. Si vous voulez étirer entre vos séries. Non, pas avec cette bouteille. Non, pas celle-là. Tricheur. Donc, oui, entre chaque série, si vous voulez vous étirer, vous pouvez. Moi, je sais que j'aime bien le faire. C'est une obligation. Et si vous en sentez le besoin, vous faites. Donc là, avec Théry, qu'on va continuer. On va travailler sous forme de série. Donc, on va reprendre exactement la même charge. C'est pour ça que c'est très important que vous n'utilisiez pas cette eau-là pour voir. Allez, on continue ? On continue. Toujours pareil. Même position. Deux droits. Légèrement fléchi. On serre les abdos. Allez, on monte. On inspire en bas. Et on souffle à la montée. C'est parfait, ça. Allez, mettez de la musique pour vous motiver. Vous n'avez pas de musique ? Vous écoutez la nôtre. Vous écoutez la nôtre. Vous pouvez me chanter. Faut aller sur le vent. Hein ? Le plus important, vous pouvez prendre plaisir d'avoir ce soir avec nous. Inspirez. Faut aller. Donc comme je vous ai dit, pas besoin de monter si haut. D'accord ? C'est vraiment en-dessous des épaules. Et surtout, on revient bras tendus. Je sens que ça chauffe. Mime de rien. Encore 5. Au début, j'ai failli pas trop. Allez, une dernière. Et voilà, on relâche tout doucement. Enroulez vos épaules. Très, très bien, vraiment très bien. Donc, c'est pas mal pour commencer. Oui. Je sens que ça commence à brûler un petit peu. Mais c'est que le début. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas assez, on est d'accord. Même vous, je pense que vous dites, on peut faire mieux. Exactement. Donc voilà, récupérez un tout petit peu. Hydratez-vous. Et on va bientôt passer au prochain exercice. On refait les épaules. Ne vous inquiétez pas. On refait les épaules. Bien, bien, bien s'occuper de vous. Non, vous inquiétez pas. Donc, travaillez du haut du corps aujourd'hui. Oui. Donc, un deuxième exercice d'épaule. Moi, je fais pour. T'es pour ? Je suis pour. Eux, ils sont pour. Alors, on y va. Eh bien, on a bien récupéré. On va passer au deuxième exercice d'épaule. On prend sa petite chaise. Donc, on aura besoin d'une chaise. Votre canapé sinon. Ou le canapé. Parce qu'on va s'asseoir tout simplement. Ok. Toujours pareil. On va utiliser la bouteille d'eau pour faire une petite charge. Donc, on reste sur les épaules, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Yes. Parfait. Donc, pareil. Dos droit. Regardez bien. Là, on va prendre la bouteille sur la main droite. Juste bras tendus vers le haut. Et on repousse en soufflant. On inspire. On redescend. Vous voyez le coude juste en dessous des épaules. Et on repousse. Bras tendus. Vous essayez de faire un angle droit. Voilà. Parfait. Inspire. Soufflez à la montée. Donc, on est bien calé sur la chaise. Dos droit. C'est toujours pareil. N'oubliez pas de pieds serrés les abdos et de repousser. On inspire et on pousse. Allez. On est ensemble. On lâche pas. Et on pousse. Un peu plus dur que l'autre. Un petit peu. C'est normal. Parce que vu qu'on travaille que sur un bras, alors que tout à l'heure, on avait les deux bras même. C'est ça. Allez. Encore cinq. De toute façon, on a les deux côtés à faire. Trois. Allez. Encore deux. Quatre. Dernière. Et on change. Ça brûle. C'est pas mal. 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 Ok. Changer de bras. Toujours la même chose. D'accord. Gardez le dos droit. On serre les abdos. On inspire. Et on souffle un peu plus fort. Allez. La team. On y va. On inspire. Allez. On est bien. On est ensemble. Comme dirait Théry qu'on garde le sourire. C'est plus important. Inspirez. Soufflez à la montée. On est pas bien là ? On est pas bien là ? On est pas bien là ? Très bien. Je sais que ça chauffe un peu. Allez. On reste motivés. Mais c'est pas grave. On tient. Allez. On pousse. Inspire. Et pousse. Après, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à récupérer un petit peu. Voilà. Et vous reprenez avec nous dès que vous vous sentez. Allez. Pousse. Allez. Encore 5. 1. Ça chauffe. 2. Allez. Encore. 3. Allez. Encore 2. 4. Dernière. Dernière. Yes. Allez. On s'applaudit. Moi je dis on s'applaudit. Je m'applaudis. Je vous applaudis. Allez. Enroulez un peu les épaules. Très très bien. Donc. Pour ce mouvement, ce qui est bien c'est que vraiment on serre bien les abdos pour rester en équilibre. C'est tout bien pour pousser. Ok. Allez. On y va. On retourne pour une 10ème série. Allez. Même chose comme ça. C'est sûr. 1. Mains droites. Allez. 2. Droits. On serre les abdos. Et on repousse. Ça c'est pour le débardeur. Allez. Inspirez. Poussez. On est bien là. On est bien. On est bien. On le sent bien. Tu vois ils sont bien. Regarde ils sont assis là. Ils sont comme nous là. C'est vrai par contre. Inspirez. Poussez. Inspire. Et on pousse. Voilà. Comme d'hab. Allez. Changez de bras maintenant. On souffle quand on souffre. Allez. On y va. On enchaîne. Poussez. J'ai l'impression d'être à la tête. Ouais. Ouais. Allez. Encore. Encore. Allez. C'est bientôt la fin. Allez. Donnez-moi encore 5. 1. 2. 3. C'est bientôt fini la team. 4. Une dernière. Et poussez. Allez. Relâchez. Parfait. Très très bien. Allez. Enroulez un peu les épaules. Mine de rien. Ça pique. Mais bien sûr. Très bien. Allez. Récupérez un petit peu. Et on va passer au prochain exercice. D'accord ? On va travailler sur les biceps. Les biceps. Les bébés. Les bébés. Toujours pareil. On aura toujours besoin d'une bouteille d'eau pour faire une petite charge. Donc hydratez-vous en attendant. On récupère. Et on y va. Bon ben on va garder notre chaise. D'accord ? Comme on vous a expliqué, on va passer aux biceps. Musculaire. Ici présent. Celui que Théry préfère. Ouais c'est bien. Allez vite. Ce sera les bébés. Les bébés. Donc on va s'asseoir sur la chaise. Ou sur votre canapé. Allez on prend la bouteille d'eau. Toujours la bouteille. Notre charge. Toujours la bouteille d'eau. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir être bien calé. Donc vous allez placer votre coude à l'intérieur de la cuisse. J'aime bien cet exercice. Je me sens musclé comme je l'essaye. C'est le sport là. Grave. Donc vous allez vous incliner légèrement un peu vers l'avant. D'accord ? Et l'avant-bras, vous allez le tendre vers le bas. Bien tendu. Et revenir. Pour bien contracter le biceps. D'accord ? Allez vous le faites en même temps que nous. On y va ? Allez bras tendus. On revient. En même temps vous contractez le biceps quand vous êtes en haut. D'accord ? Et on relâche. Tout doucement. Toujours pareil. Travaillez sur la sensation. Sur la contraction. On inspire et on souffle à la montée. Vous êtes en bas. Vous prenez votre inspire. Et sur votre expire vous relevez. Allez. D'accord. Un. Ils sont bien. Ils sont bien. Je l'aime bien. C'est bébé là. Je me sens Popeye quand je fais ça. C'est vrai ? Tu peux manger des épinards ce soir ? Oui je veux des épinards. Allez encore cinq. Un. Allez, lâchez pas. Allez encore deux. Allez une dernière. Et relâchez tout doucement. Allez. Passez sur la main gauche. Toujours pareil. C'est le même principe. Voilà. Exactement. Coude à l'intérieur et bras tendus vers le bas. Inspirez, soufflez, contractez les bichettes en haut. Vous gardez le nombril rentré pour contracter vos abdominaux. Votre dos droit dans la diago mais toujours droit. D'accord ? Ce qu'on veut éviter c'est un dos rond. Déjà c'est moche. Ça ne fait pas discler ça. Pas discler. Pas discler. Allez encore. Allez encore cinq. Un. Regarde mon bicep. Regarde, regarde. Allez encore deux. Allez une dernière. Yes. Et relâchez. Allez récupérez un tout petit peu. Ça va aller vite. Ça va aller vite. D'accord ? On espère à peu près dix secondes. Vous avez besoin de boire, hydratez-vous. Et on repart. On repart. Allez c'est parti. Donc main droite. Allez on y va. Toujours pareil d'accord ? Brat tendu en bas. On revient, on contracte les biceps. Je pense que la deuxième série elle va un petit peu plus piquer. Alors motivez-vous. Allez c'est bien. On reste ensemble. Allez on lâche pas. De toute façon le fait avec vous. On vous accompagne. Vous n'êtes pas tout seul. Allez on court cinq. Deux. Trois. Deux. Et on relâche. Changez de bras. Ça va le gars ? Allez on y va. On enchaîne. Facile, facile. Allez on fait gonfler les biceps. Les bibis. Allez ne lâchez pas. Je vous vois là. Allez encore, 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 encore. Ça c'est bientôt fini. Allez encore cinq. Un. Allez on attire un peu. Deux. Trois. 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 Derniers. Et cinq. Allez relâchez. Très bien. Allez on s'étire un peu. Bras tendus. Vous le gardez dans l'alignement et vous ramenez les doigts vers le sol. Allez parfait. Relâchez. Un autre exercice ? Dans les biceps ? Franchement oui. On y va un autre. Allez on y va un autre. C'est parti. Après avoir bien échauffé les bibis. On continue. On continue. On ne lâche rien. Deuxième exercice pour les biceps. Toujours la bouteille. Toujours la bouteille. Et ce n'est pas pour boire. Je vous préviens. Donc cette fois-ci on va faire du curl. Moi j'ai appelé ça le curl bouteille. Le curl bouteille. Le curl bouteille. Le curl bouteille. Très simple. On dirait que tu dis le curl. C'est mignon. Le curl curl bouteille. Très simple. Deux droits. On le prend sur le côté. Un bras tendu en bas. On commence par le bas. Légèrement les genoux fléchis. Toujours pareil. On serre bien les abdos. Trois devant. Et on remonte les avant-bras vers le haut. En contractant les biceps. D'accord ? On inspire. Et vous soufflez à la montée. Vous le faites avec nous ? Toujours pareil. Inspirez. Soufflez à la montée. Et gardez toujours les coudes serrés. Surtout n'écartez pas les coudes. D'accord ? C'est vraiment coude serré. La poule. La poule. Pas la poule. Près du corps. Allez. On va en faire 10. Un. Un. Allez. Ce qu'on va éviter, c'est de poser les coudes tranquillement sur les abdos. Ça, on ne veut pas avoir. Pareil. Travaille sur la sensation. Allez. Sept. Huit. Encore deux. Neuf. Dernière. Et dix. Si vous relâchez tout doucement. Pareil. Vous pouvez secouer un petit peu vos bras. Exactement. Récupérez un tout petit peu. D'accord ? Si vous avez besoin de vous hydrater, il n'y a pas de problème. Hydratez-vous. On va faire plusieurs séries. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va chauffer de toute façon. Allez. On reprend. Gardez les omoplates, resserrez la cage thoracique ouverte. Important. D'accord ? Essayez pareil de ne pas avoir le dos rond sur vos biceps. Allez. Même position. On y va. Bras tendu en bas. Et on monte les avant-bras. Et on contraque les biceps et on relâche. On inspire. Soufflez à la montée. Encore. Ne lâche pas. Serre bien les abdos. On évite également de ramener les coudes vers l'avant. D'accord ? Gardez les coudes de longue du corps. Allez. Regardez droit devant vous. Regardez-nous. Regardez-nous. Allez. Encore cinq. Un. Deux. Trois. Une dernière. Et cinq. Et on relâche. Vous voyez ? Ça commence. Ça commence. Tranquillement. Vous avez le mouvement. C'est toujours pareil. En fait, c'est un travail qui est bien pour bien isoler les biceps. D'accord ? Donc, c'est vraiment… Tu veux des gros bibis ? Travail d'isolation. Allez, on y va. On recommence. Troisième série. Yes. Coupes serrées. Bras tendu vers l'eau. On y va. Go ! Inspire. Vous avez le mouvement. C'est la même chose. D'accord ? Serrez bien les abdos. Deux droits. Placez vos épaules en arrière. Serrez les omoplates. Bras tendu en bas. Et on remonte. Contraitez les biceps. Inspire. Restos. Voilà. Vous nous faites un mouvement complet. Pas de deux mouvements. Encore cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Dernière. Cinq. Et on retient doucement, doucement, doucement. Et on relâche. Bien. Ouf. Allez, étirez-moi un tout petit peu. Buvez un coup. Enfin, de l'eau. Moi, j'aime bien quand tu buvez un coup. Ça laisse toujours un petit suspense. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Ou le week-end. Avec modération, bien sûr. Cocktail. Un cocktail. Parfait. Comme ça, il y a des fruits. Très, très bien. On a fait les épaules, les biceps. Il nous reste les triceps. Oui. Toujours. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Sur le haut du corps. Allez, récupère un peu. Et on part sur les triceps. C'est parti. Ok, on va passer sur le prochain groupe musculaire. On reprend nos chaises. Exactement. Et toujours pareil. Une petite bouteille d'eau. On va travailler les triceps. Ok ? Les flambis. Les flambis. Allez, très, très simple. Donc, on s'assoit dos droit. On serre bien les abdos. Bras tendus. En haut. Toujours pareil. Vous prenez la bouteille sur les côtés. Vous allez garder les coudes serrés. Et juste extension de l'avant-bras vers l'arrière. C'est toujours pareil. D'accord ? Vous gardez les coudes serrés. Et on revient bras tendus. On inspire. Vous soufflez. Vous soufflez à la descente. Pour être sûr que vos coudes soient bien placés. Normalement, vous devez les voir. D'accord ? S'ils sont trop écartés, vous ne les verrez pas. Dans votre champ de vision. Et si je louche ? C'est compliqué. Allez, serrez les abdos. Inspire et on souffle. Vers le bas. Faites attention sur cet exercice. Il est assez technique. On va vous rappeler quelques consignes. Vous rentrez le nombril pour contracter vos abdos et protéger votre dos et le maintenir droit. Vous n'avez que l'avant-bras qui se fléchit. Les coudes restent toujours vers le plafond. Allez, encore cinq. Un. Deux. Je sais que ça commence à brûler. Trois. Mais tenez bon, tenez bon. Encore deux. Quatre. Une dernière. Et cinq. Et relâchez tout doucement. Vous avez vu ? J'aime bien celui-là. Ça travaille sur les triceps, en même temps sur les épaules, sur les omoplates. J'aime bien. Il est bien. Oui, j'aime bien. Enroulez un peu vos épaules. Très, très bien. Buvez un coup. Viens lui tirer. C'est l'habitude. Et on reprend. Allez, reprenez votre bouteille. Sur le côté. Bras tendu en haut. Expansion vers l'arrière. Bang. Donc là, on s'est mis sur une chaise. Mais vous pouvez vous mettre sur un tabouret. Vous pouvez vous mettre sur votre canapé. Exactement. À la rigueur, vous pouvez même le faire debout. C'est vrai ? Oui, on peut le faire debout. C'est un mouvement pour faire debout aussi. Allez, allez. On se motive. On se motive. On y va. Allez, encore. Bras tendu en haut. Extensions vers l'arrière. Allez, Likip. Allez, Likip. On tient, on tient, on tient. C'est que ça brûle. Allez, encore trois. Toujours les coudes serrés. Deux. Une dernière. Et trois. Et on relâche tout doucement. Bien. On roule les épaules. Ça commence à brûler là ? Oui. Tu avais dit de repartir ? Oui. J'essaie de récupérer un petit peu. Oui. C'est bon ? C'est bon ? Allez, on y va. Allez, bras tendu en haut. Et on y va. Allez, toujours la même technique. D'accord ? On serre bien les abdos. Bras tendu en haut. Extensions. L'avant-bras vers l'arrière. Tout serré. Et on se trouve qu'on descend. Très bien. On s'applique, on s'applique. On reste motivés, d'accord ? Même si ça brûle au pire, vous prenez une petite pause. Si on le fait, vous le faites. Allez, encore trois. Tout doucement, cette fois-ci. Les deux dernières, tout doucement. Doucement, 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 doucement. On remonte. Allez, doucement, doucement, doucement. Allez, une petite dernière. Allez, allez, allez. Travaillez sur la sensation. Je sais que ça pique, je sais que ça pique. Allez, on remonte. On remonte, on remonte. Yes ! Ah ! Ça pique, hein ? Tu as vu ? Voilà, c'est notre petit challenge à la fin. Vous avez vu qu'on travaille lentement, plus vous travaillez. Tu as vu quand tu travailles lentement ? Comme tu dis, la sensation, de toute façon, vous devez le voir. Exactement. Très, très bien. Allez, récupérez un tout petit peu. Hydratez-vous. On va bientôt passer sur le prochain exercice, toujours pareil. On va travailler sur les triceps, mais un autre mouvement. OK ? Oui, on va vous changer. Ouais. Allez, c'est parti ! On y va ! Alors, on va rester sur les triceps, on va faire des kick-backs. Donc, kick-back ! Qu'est-ce que c'est ? Donc, déjà, ce mouvement est assez technique. Donc, on va aller doucement. D'accord ? Toujours pareil. On va prendre la bouteille d'eau. Une petite charge. Une petite charge, une petite charge, une petite charge. Une petite charge, une petite charge. Sur un triceps, hein ? Quand même. Donc, on aura toujours besoin d'une chaise. Si vous n'en avez pas, vous prenez un dossier. Un dossier, la commode, peu importe. Ou le bord de votre canapé. Ou le bord de votre canapé. Oui, le bord du canapé. OK. Donc, vous allez placer votre main gauche dans la chaise. Vous allez monter votre coude vers le haut. Et c'est une extension de l'avant-bras vers l'arrière. Donc, regardez bien. On monte le coude. Extension de l'avant-bras vers l'arrière. Et on revient tout doucement au point initial. D'accord ? Donc, toujours pareil. Gardez bien le coude serré. On s'incline légèrement vers l'avant. Toujours dos droit, bien sûr. Et on revient. Donc, on inspire et vous soufflez quand vous expirez vers l'arrière. D'accord ? On inspire. Et on souffle quand on tend vers l'arrière. Donc, pareil, coude serré. Bien sentir les triceps. Donc, c'est un super mouvement pour bien isoler les triceps. Donc, comme vous pouvez le constater, le coude reste en hauteur. Vous ne levez que l'avant-bras. Et le dos reste droit en diagonale. Et pareil, qu'est-ce que je veux dire quand je dis dos droit ? C'est éviter le dos rond. D'accord ? Pas de ça. On ressort la tête, on ressort la cage thoracique. Il faut regarder bien devant vers vous. Allez, encore cinq. Je sais que c'est un mouvement qui est difficile. Au début, il n'est pas facile à appréhender en effet. Encore deux. Allez, je sais que ça pique. Allez, dernière. Et cinq. On relâche tout doucement. On change de bras ? J'ai broyé ma bouteille. Tellement je suis forte. Donc, on change de bras. Main gauche. Donc, main droite sur l'appui. Mets ta chaise à côté de moi. Je me sens loin de toi. C'est vrai ? Tu préfères ? Oui. Ok. Allez. On monte le coude. Extension vers l'arrière. Bien. Et on revient. Toujours par arrière. Cinthine vers l'avant. Dos droit. Trois. Si c'est difficile, vous n'avez pas besoin d'aller chercher si loin. Vraiment sur la sensation. Dès que vous voyez que ça tire sur les triceps, on revient. D'accord ? Surtout, le plus important sur ce mouvement aussi, c'est de garder bien le coude serré et de bien niveaux les triceps. Une repollée à toi. Non, c'est pour vous montrer le mouvement. D'accord ? Quand on est sur le côté, des fois, ça aide. Exactement. Le coude toujours en haut. La base. Allez. Encore cinq. Un. Je sais que ça brûle. Tiens. Deux. Même moi, je le sens que ça brûle. Trois. Encore deux. Quatre. Dernière. Et cinq. Et on relâche plus doucement. Bravo, bravo, bravo. Il n'est pas facile celui-là. Non, il est vraiment difficile celui-là. Bon, tu ne veux vraiment pas être à côté de moi. Doucement. Je suis là, je suis là. Je reste là. Ok. Donc récupère un tout petit peu. On va passer sur une deuxième série. Je sais, ce mouvement est difficile. Et là, c'est technique. Ouais, c'est assez technique. Donc vraiment, prenez votre temps. Vous avez besoin de récupérer un peu plus. Il n'y a aucun souci. D'accord ? On repart ? On repart. Allez, pareil. Mains droites. Allez, on monte bien le coude. Allez, extension vers l'arrière. Toujours. Coutre serré. Allez, on va bien chercher loin derrière. Vous repoussez. Tac. Je repousse en gardant le coude en hauteur. Allez, on inspire. Vous soufflez quand vous tirez vers l'arrière. Voilà. Très, très bien. Allez, ne lâchez pas. Allez, on continue. On continue. Ça ne brûle pas. Allez, on ne s'arrête pas. Allez, c'est bien. Allez, ensemble. On a commencé ensemble en finissant ensemble. Ah oui, oui. Allez, encore. Allez, encore une dernière. Et on relâche tout doucement. Allez, changez de bras. Allez, extension vers l'arrière. Bang. 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 Allez, pareil, coude serré. On va chercher loin derrière. Allez, on va accélérer un tout petit peu. Un. Regarde le sourire. Tiens. Allez, encore cinq. Un. Deux. Trois. Aïe, aïe, aïe. Quatre. Dernière. Et bien. On relâche. Bien. Je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Bravo. Étirez-vous. Relâchez un tout petit peu. Hydratez-vous. Récupérez. Et on va passer sur le prochain exercice. Les abdos. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Oui, c'est bon. On change. Allez, on y va. Alors, on attrape ces tapis. On va passer à la sangle abdominale. On va travailler les abdos. Exactement. On va faire un peu de gainage. Ton exercice préféré. Oui, gainage, planche, sangle abdominale. C'est parfait. Donc, vous le faites avec nous. Vous nous suivez. Allez, on se met en place. On va se mettre au sol. Donc, on va commencer. Genoux au sol. Et les avant. Si on les a en gras. Allez, mettez-vous sur les coudes. On va le faire en même temps. Parfait. Donc, vous êtes bien placés. Allez, on y va. Top. Allez, on ne pense plus à rien. On inspire. On souffle. Gardez le dos droit. Voilà. Vous allez éviter de faire un dos rond. Voilà. De repousser les fessiers vers l'arrière. D'accord ? Au contraire. Vous rentrez vos fessiers sans non plus creuser. Voilà. Juste droit. Les avant-bras parallèles à vos épaules. On inspire. On souffle tranquillement. Un. On relâche tout. Donc, ce qui est bien sur ce mouvement, on travaille aussi les épaules, le dos, les lombaires. Moi, je le sens souvent sur les épaules, mon gainage. Oui. Il est vraiment très complet. Allez, encore cinq secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Top. Relâchez. Allez, placez. Voilà. Salon fesse. Je fais le relâchement de ta néance. Allez, relâchez un tout petit peu. Recupérez. Allez. Ça vous fait plaisir de repartir sur une deuxième série ? Oui. Ouais, ils sont en forme, là. Oui, oui, oui. Vous êtes prêts ? Allez, toujours pareil, d'accord ? On se remet en place. Sur les avant-bras. Genoux au sol. Top chrono. On y va ? C'est parti. Top. Allez, inspirez. Très. Soufflez. Voilà. Relâchez bien. Parfait. Là, je sais que ça commence à tirer un peu sur les abdos et les lombaires aussi, surtout les lombaires. Mais si ça tire sur les... Mais on tient, on tient, on tient, on lâche rien. On est là pour obtenir des résultats. Je vous regarde. Je vous vois. Très bien. D'accord. Surtout, voilà, pensez à rien. Vous fixez un point. Et vous inspirez, vous expirez tranquillement. Il faut juste rester concentré. Voilà. Concentrez-vous. Allez, on va relâcher dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Tirez-vous un tout petit peu. Bien. Tu sens bien les abdos, là ? Oui, je sens bien. Super. Pour la peine. Je pense que vous faites l'exemple aussi. Elle reçoit pour la peine de faire une troisième série. Allez, c'est parti. Allez, revenez. Il est motivé, Téricain. Sur les abdos. J'adore les abdos. Donc, vraiment, c'est un mouvement que je ne sais pas. Allez, on se remet en place. Toujours pareil. Sur les avant-bras et genoux au sol. Allez, on est prêts. Bravo Marc. Prêts. Partez. Pareil. Moi, j'aime bien danser. Comment tu peux danser sur le bien-être ? Mais je ne sais pas. Ça me... Non, tu fais du final dynamique. Avancez. Reculez. Avancez. C'est plus dur, tu vois. Oui, il est plus dur. Allez, restez droit. Je peux te voir. On ne va pas s'enflammer pour le début, là. Inspirez. Soufflez. Top 1. Relâche. Bien. Allez, talons-fesses. On s'étire un peu. Allez, c'est très très bien. Allez, c'est vraiment pour débuter. Pour ceux qui débutent, faites des 10 secondes, 15 secondes. Il n'y a aucun souci. Vous récupérez et on reprend. C'est très très bien. Vous y allez petit à petit. Dans un premier temps, on est là pour vous conseiller, pour vous guider. Mais vous n'hésitez pas à prendre des récups si vous en avez besoin. Bien sûr. Donc voilà. Hydratez-vous. On va bientôt passer sur le deuxième exercice d'abdos. C'est en parlant d'hydratation. Je vais boire un peu d'eau. On va passer sur le deuxième exercice d'abdos. Yes. Donc toujours pareil, on va rester au sol. Ok ? Allez, on y va. Donc on va rester sur la sangle abdominale. On va travailler toujours les abdos. J'adore les abdos. Alors lequel tu veux nous faire essayer aujourd'hui ? J'appelle ça le gainage bouddha. Ok. Donc on va passer au sol déjà ? C'est ça. Allez, suivez-nous. Et je vais te montrer après. Allez, installez-vous. Asseyez-vous. Parfait. On est au sol. On va garder les pieds. Assez éloignés. Voilà. Genoux fléchis. On va commencer. Top. Bras tendus sur le côté. Parfait. Voilà. Tu vois, c'est simple, non ? Pour l'instant, hein ? Oui. C'est comme le gainage au début, ça a l'air sain. Voilà. Donc vous allez juste vous incliner un peu vers l'arrière. Voilà. Tiens. Là, tu commences à sentir les abdos. Oui, là, c'est bon. Vous savez pourquoi j'appelle ça le gainage bouddha ? J'en étais sûre. C'est bien. Voilà. Soyez-y. Tu riez maintenant. Hein ? C'est bien des abdos. Gardez la cage thoracique ouverte, d'accord ? Pareil, pas de dos rond. Non. Au contraire, on ouvre bien la cage thoracique. Inspirez. Soufflez. On inspire. Et on souffle. Voilà. Encore cinq secondes. Une attitude. À cinq, quatre, trois, deux, un. Top. Relâchez. Voilà. Allez, placez vos mains derrière votre tombe. Allez, relâchez un peu. Il est pas mal, celui-là. J'aime bien. Allez, récupère un tout petit peu. On le refait. Et on va refaire une deuxième série. On le refait. Ouais, je peux même faire dix si vous voulez. Bon, il abuse pas. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, on y va. Même position. Pied au sol. Bras tendu sur les côtés. Allez, top. C'est parti. Allez, inclinez-vous. Allez, inclinez-vous. À cause de toi, je mets comme ça. Ah ouais ? T'as fait l'habitude. C'est bon. Allez, prie maintenant. C'est bon. Allez, prie maintenant. Bras tendu. On s'incline un peu vers l'arrière. Allez. Inspirez. Soufflez. Là, je sais ça. Moi, je sens les quadris aussi. Bien sûr. Mine de rien. Mais tous. Mais tu vois, c'est pour que j'aime souvent. Ouais, je comprends. Je comprends. On inspire. On souffle. Allez, tenez bon. Il est bien. On va y arriver. On va y arriver ensemble. Allez, tenez encore cinq secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Top. Et on relâche. Je sais qu'il est dur, ce mouvement. Mais je vous assure qu'il travaille vraiment les abdos. Il est efficace. Il est très efficace. Allez, hydratez-vous un tout petit peu. On a rien sans rien, de toute façon. Allez, c'est une petite dernière série ? Oui. Tu es prête ? Je suis prête. Vous êtes prête ? Ouais. Allez, on y va. On se met en position. Allez, bras tendus sur le côté. Allez, top. Parfait. Allez, pensez à rien maintenant. D'accord ? Inspirez, soufflez, relâchez. On va essayer d'avoir une expiration lente. Il faut que votre expire soit plus long que votre inspiration. Ça fait vraiment zen attitude comme ça. C'est pour ça que je t'ai mis ça. Mais c'est... Allez, fleurs. Oiseaux. Il me fait rigoler alors qu'on fait les abdos. Allez, alors je vous laisse encore 5 secondes. Encore 5 secondes. OK ? OK, OK. 5... 4... 3... 2... 1... Top. Relâche ! Bien ! Il était bien celui-là. Eh bien voilà, on a terminé sur les abdos. Qu'est-ce que tu en penses ? On va pouvoir passer aux étirements. On va passer aux étirements ? Oui. Avec qui ? Avec Shannon. Shannon ! Elle va arriver ? Elle va arriver. Elle va nous faire des étirements sur les groupes musculaires que nous venons de travailler. OK ? Elle en a besoin. Elle en a besoin aussi. Elle en a besoin. Oui, parce qu'elle nous suit. Tout comme vous. On y va ? On y va, c'est parti. Top. Alors, on a terminé notre petite séance. On va enchaîner avec les étirements. Je vous présente Shannon, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, il paraît que tu as suivi la séance toi aussi. Je vous ai vu faire avec Téric. Et franchement, si à la maison vous avez réussi à suivre toute cette séance, bravo. Parce qu'il y a quand même des exercices qui piquaient un petit peu. Oui, on va étirer tout ça. On va étirer tout ça. C'est parti, viens avec moi. On va commencer par quelque chose de très simple que vous pouvez faire tous les jours sur n'importe quelle séance. On va étirer tout le tronc. Et pour ça, on va commencer par prendre une grande inspiration. On se grandit. On contracte les abdos. On gâche la cage thoracique. Et on va descendre sur un côté tranquillement. Bien, bien sur le côté. On ne va pas ni en avant ni en arrière. On descend bien sur le côté. On sent à quel point ça tire ici. Ça mobilise la colonne vertébrale. Ça fait du bien. Et on inspire. On revient. On inspire. On se grandit. On garde les épaules basses. Et on descend de l'autre côté tranquillement. Voilà. Allez-y doucement. Il faut que ça fasse du bien. Que ça soit agréable. Voilà. Et pendant qu'on a les mains en l'air, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un bras derrière la tête le plus loin possible. Et plier en gardant la tête toujours droite. La cage thoracique ouverte. Je pense qu'Elsa vous l'a assez dit à quel point c'est important. On a bien compris. On a compris. Et si vous y arrivez, si vous êtes trop trop fort, vous pouvez avec l'autre main venir chercher celle du haut, comme nous montre Elsa. Alors Elsa, elle est trop forte. Si à la maison, vous n'arrivez pas à faire ça, vous prenez une serviette, vous prenez un élastique. Et à force de le faire, vous allez gagner en souplesse. Voilà. Sur une expire, tranquillement, relâche. Et en suivant, on va faire l'inverse. Le bras derrière la tête. On plie. Et si on peut, on attrape. Voilà. Là, on doit sentir la mise en tension ici, dans toute cette partie-là du bras. Vous faites en sorte de sentir, mais sans que ça vous fasse mal. C'est un étirement. On y va tranquille. Et relâche. Voilà. Ah, ça va ? Oui, je reviens avec vous. Ah. C'est un état de planer, là, de mon côté. Non, mais après ce que vous avez fait, franchement, ça peut faire que du bien. On vient à l'avant de son tapis. Pareil, simple, efficace. On va détendre un peu ce bas du dos. On relâche, ici, complètement. On relâche la tête. On fait des noms avec la tête. Petit mouvement de droite à gauche, de gauche à droite. On respire. On va poser les mains au sol, marcher en arrière sur le tapis. Et on pose le bassin au sol pour étirer les abdominaux. Voilà. Si c'est un peu trop complexe comme ça, on peut venir serrer les coudes un petit peu pour relâcher la tension. Et si, au contraire, on veut augmenter la tension, on va monter le menton en l'air. On va regarder en haut et là, on va sentir que les abdominaux sont encore un peu plus engagés. Oui, on sent. Ça fait du bien. Oui. Et on respire. Toujours, toujours, on respire. On va revenir sur ses genoux. Alors là, ça, c'est un étirement. Attention. On va retourner ses mains vers soi. Et là, normalement, déjà, vous devez sentir que ça tire sur les bras, sur la face avant des bras. Les biceps, quoi. Ça tire, ouais. Alors, si jamais à la maison, vous ne sentez pas que ça tire encore, vous vous asseyez un petit peu sur vos fesses. Et là, vous allez très, très vite comprendre pourquoi on est venu. Celui-là, il est important. C'est la mobilité des poignets. C'est l'étirement des bras de la face avant. C'est très, très bon. Vous y allez tranquillement. Vous relâchez la pression. Vous revenez. Vous remettez en tension. Vous faites le temps qu'il vous faut. Le temps que ça vous fait du bien. Ah. Et dernier étirement. On va se remettre un petit peu dans la position du Bouddha. C'est ça ? Que Terri qui l'a dit. C'est ça. Allez. Tout le monde en Bouddha. Voilà. Alors, cette fois-ci, ça va être un petit peu difficile de la jouer zen. On va poser les mains. Tout simplement. Les doigts bien écartés. On pose les pieds. On lève les fesses. Et on va amener ses fesses le plus près possible des talons. Et là, vous allez sentir que ça tire dans les épaules. Et là, c'est pareil. On joue un petit peu d'avant en arrière, d'arrière en avant. De manière à faire une bonne tension, à la relâcher, à la reprendre. Et ainsi de suite. Ah. Bon Elsa, on a fait des bons exercices musculaires. On a fait des étirements. Il serait peut-être temps de penser à ce qu'on va manger ce soir. Qui c'est qui va nous dire ça ? On va demander ça à Sonia. Ah. On se rejoint tout de suite avec la Minute Nutrition qui est animée par Sonia. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question de Philomena qui veut savoir pourquoi et par quoi remplacer le café. Alors, pourquoi on remplacerait le café ? Parce que certaines personnes vont avoir tendance à surconsommer le café pour masquer une fatigue. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement pas une bonne idée. Mais il vaut mieux investiguer pour en connaître la réelle cause. Auquel cas, une surconsommation de café peut aussi avoir des effets néfastes. Du type troubles du sommeil, mais aussi de la nervosité, de l'anxiété, de l'angoisse, des troubles digestifs et du bruxisme. Par quoi vous pourriez le remplacer ? Ce serait par exemple par du décaféiné sans seulement que vous trouvez dans les magasins bio. Ou bien du thé ou du matcha. Mais encore des décaféinés du type succédane et du café qui sont de la chicorée ou du yano, qui sont faits à partir des graines autres que le caféier. C'était votre Minute Nutrition. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Et bien, on a terminé nos entraînements. Oui. On a fait nos étirements. Oui. C'était pas mal ? C'était pas mal. C'était en forme là. Il y a eu la Minute Nutrition. Yes, c'était bien ça. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à nous donner vos questions, d'accord, pour Sonia, sur nos pages, sur les réseaux sociaux. La page, c'est Fais ton sport. C'est bien ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'espère qu'on va vous retrouver bientôt là. Oui, parce qu'on va devoir se quitter. Non. Si, mais en attendant, Fais ton sport !